Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Deuxième partie de l'exploitation du problème, l'interconnexion n'est pas assurée. Combien de trains au minimum faut-il affrêter pour avoir un diamètre d'exploitation égal à 1 ? C'est-à-dire que chaque train, ici, chaque train desserre deux stations. Alors on va faire les premiers cas, pour n égale à 1, il y a 0, 1, et bien pour desservir toutes les stations, il faut un train. Ici, un train pour desservir toutes les stations. n égale à 2. Alors pour n égale à 2, ici, il y a 3 stations. Ici, 0, 1, 1, 2, et ensuite 0, 2. Ici, il y a besoin de 3 trains. n égale à 3. Donc 0, 1, 2, 3. Donc 0, 1, 1, 2, 2, 3. 0, 2, 0, 3. Et 1, 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trains. Alors ici, si bien entendu, c'est sans connexion. Sans connexion. Alors, donc ici, on voit déjà le pattern. Ici, on va ajouter 2 trains, quand on ajoute une station. Ici, on va ajouter 3 trains. Donc 4 trains, etc. Donc si, pour n quelconque, donc il va y avoir n, n plus 1 sur 2 trains à affrêter. Alors, ici, donc on note, soit n appartenant à n étoile. On note, pn, le nombre de trains minimum à affrêter, à affrêter sans correspondance. Sans correspondance. Pour avoir un diamètre d'exploitation de 1 et n, n plus 1 sur 2. Donc ici, c'est la somme des n premiers en type 1, plus 2, plus n. Alors, ici, initialisation. Initialisation. P1. Donc ici, pour avoir 0, 1, on avait dit que c'était un train. Un train. Et un train, c'est bien égal à 1. Donc P1, vrai et vrai. Alors, ici, hérédité. Suppose que Pn est vrai pour un rang à partir d'un rang n supérieur ou égal à 1. Donc ici, le nombre de trains minimum à affrêter pour avoir un diamètre d'exploitation de 1. et n, n plus 1 sur 2. On démontre que la propriété Pn plus 1 est vraie. Alors ici, on aura n plus 2 stations. 0, 1, 2, 3, 4. N et n plus 1. Donc la question, c'est comment relier la station N plus 1. Donc la station, ici. La station N plus 1 doit être reliée aux autres stations. C'est-à-dire station. C'est-à-dire qu'il faut prévoir. Donc il faut prévoir. N plus 1, connexion N plus 1, connexion 2+. Bien entendu, N plus 1, train en plus. Donc, il y a déjà, d'après l'hypothèse de récurrence, N plus 1 sur 2 trains. Donc, il y a déjà, d'après l'hypothèse de récurrence, N fois N plus 1 sur 2 trains. Donc, N fois N plus 1 sur 2 plus N plus 1. C'est égal à N plus 1 sur 2 plus 2 fois N plus 1 sur 2. Ici, N plus 2, si on factorise par N plus 1 sur 2. N plus 2, N plus 1 sur 2. Donc ici, c'est bien la propriété PN plus 1. Donc, PN plus 1 est vrai. PN plus 1 est vrai. Donc, PN plus 1 est vrai. La propriété est héréditaire à partir du rang N supérieur ou égal à 0. Donc, la propriété PN est vraie. Pour toute N appartenant à N étoiles, par le principe de récurrence. Le nombre de trains minimum à frêter sans correspondance pour avoir un diamètre d'étoilisation de 1 est 1 plus 2 plus etc. plus N. Alors maintenant, avec correspondance, eh bien là, c'est d'autant plus simple parce que ici, quand on avait par exemple 4, 0, 1, 2, 3, ici 4. Donc, on devrait faire ça. 0, 2, 3, 4. Donc là, pour avoir un diamètre de 1, sans correspondance, on est obligé de faire 0, 2, 0, 3, 0, 4, etc. Sauf qu'ici, il suffit de faire 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 pour avoir, donc ici, un diamètre d'exploitation de 1 parce qu'on peut faire l'interconnexion. Alors, avec correspondance, donc ici, à C. Ici, chaque train, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ici, chaque train fait un voyage de 1. Donc, le diamètre donc, le diamètre d'exploitation va être de 1. Et donc maintenant, pour N trains, donc pour, avec connexion, on aura besoin au minimum, donc nombre de trains minimum, nombre de trains minimum, eh bien, ça va être égal à N. Si c'est N, il suffit de relier les stations N de K à K. qui est bien. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501